Goumins sucrés Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule lor de tout le pleut, unique à tous les gens et en Jula on dit Akelempé. L'émission que nous appelons le Goumins sucrés, l'émission aujourd'hui, j'ai dit à tous ceux qui écoutent, qui regardent la télévision, de faire le 209. Souvent on me dit non, la seule lor, encore qu'on ne sait pas comment, on dit on t'y passe, non, non, on dit la seule lor. Chaque vendredi, à partir de 22 heures, faites le 209. Et là ce soir, je reçois un grand artiste qui fait du Jougrou. Parce que le Jougrou, c'est les artistes vraiment époués, ils ne sont pas dans Babadag, ils ne sont pas dans Palab. C'est dans la chanson à toi, mais quand tu écoutes là, tu sais que c'est de lui, c'est de toi, il parle ou bien il parle de lui, même moi, c'est dans les chansons là. Mais vraiment, le Jougrou seulement, c'est des morceaux que moi j'adore ça beaucoup. Vraiment, vous avez, parce que pour faire le Jougrou, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir pour employer les mots, on ne sait le pas pour faire le Jougrou comme ça. Donc vous êtes là ce matin, et ce soir-là, vraiment je vous dis, en guérin on dit Nardi, ça veut dire Bonnardi. Donc je vous écoute. Bonsoir Oumon. Bonsoir. Moi c'est l'artiste Bidi. Je vous ai dit maman, maman là, c'est à Yopougon. Je suis là, chez moi, vous travaillez ici. C'est la seule l'or de tout le plus. Bonsoir, la seule l'or de tout le plus. Unique à son genre. Que l'impée. A que l'idée. Voilà. Mon gourmet secret, je vais l'expliquer maintenant. Bonsoir, la seule l'or. Moi c'est l'artiste Bidi, vainqueur du concours Zougou Machines organisé par le groupe Révolution. Vraiment. Le 11 octobre 2021. Je suis ravie. Et décoré par le grand Asalfo. Oh là là. Et Billy Didier. Oh là là. Asalfo Bijou à toi mon fils. Sois toujours béni. C'est bien. Ce soir, je suis là pour expliquer mon gourmet secret. J'étais avec une chérie qui était en troisième. Et moi j'étais un débrouillard. C'est-à-dire, je vends un lotus et en même temps, livraison de sacs. Quel genre de sacs ? Le sac à main. Il y a un sac de riz aussi. Non, non, non. Ce sont les sacs à main que je vends. Et là, je me débrouillais un peu. Je lui donnais quelques jours. Mi-fran, deux mille. Pour se défendre avec. De jour en jour, je partais au travail. Voilà. Il est arrivé un moment que la chérie a commencé à changer de comportement. Je ne savais pas pourquoi. Et quand je lui remet l'argent, elle ne veut plus le prendre. Combien ? 1,000 francs, 2,000 la vieille. Non, il ne faut pas dire la vieille. J'ai dit, tout ça c'est non. 1,000 francs, 2,000. Il faut dire combien de somme tu donnais. Ce sont les 1,000 francs, les 2,000 francs. Parce que j'étais un débrouillard. J'étais un débrouillard. Ce n'est pas tous les jours où on paie les sacs. Voilà. Donc je lui donnais ça. Un jour, elle a dit, « Excuse-moi, mais tu peux arrêter de me donner les 1,000 francs, 2,000 ? » J'ai dit, « Mais pourquoi ? » La même fille, là ? Oui, oui. J'ai dit, « Mais pourquoi ? » Elle a dit, « Non, tu vas arrêter. » Parce que j'ai toujours vu les billets, là. J'ai dit, « Pardon, il faut prendre. » Parce que ça va, c'est mes défunts. Moi, je ne gagne pas plus. À la patronne, j'allais donner combien ? C'est ce qu'on me donne. Je divise, je te donne pour manger. Et puis moi aussi, je garde. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Donc, on avait un ganfra au quartier que j'expliquais à chaque moment. L'histoire. Oui. Mon vieux « Ah, ma chérie, elle change de comportement. » Moi, je ne comprends pas pourquoi. Le ganfra, c'était un coupé de loto. En ce moment, loto, dans le début, c'est ça. Tous ceux qui aiment s'occuper de la vie privée, ceux qui coupent loto au quartier. Ils ont un quartier même pour ça. C'était un coupé de loto. Toutes les journées, ils sont assis. Ils avaient un groupe là-bas. Ils parlaient. L'autre a l'argent que l'autre. Ils avaient des histoires qu'ils racontaient à chaque moment. Il y a un même antivale à Bobo. Lui, on l'appelle Moinsin. Lui, toujours, il reste. Quand il mène, il gagne 10 millions. Tous les jours. Donc, le nom, quand il arrive à Bobo, ça manquera. Il faut dire, vieux Moinsin. Lui, même quand il m'a dit, à la seule heure, quand il arrive à la télé, il faut parler du mois passé. Il a son Moinsin. Toujours, il reste un point. Oh, Moinsin. Si je mettais ça, il gagne 20 millions. Lui, il a Bobo. Il s'appelle Moinsin. Donc, je vais lui expliquer. J'ai dit, mon vieux, ma chérie, il a fait bizarrement comme tu es un grand frère du quartier. Il faut m'aider. Il avait à peu près quel âge comme ça ? Il était âgé ? Il pouvait avoir 30 ans par là. Le monsieur ? Oui, oui. Donc, maintenant, je l'ai expliqué. Il dit, ok, il n'y a pas de soucis mon petit. Tu connais, il a régler ça. Il a régler ça. Quand les petits du quartier, quand ils viennent, c'est chez moi, ils viennent. Et puis, je vais les régler. Il a dit, merci, mon vieux, mon vieux. Il compte sur toi. Il a dit, non, il n'y a pas de soucis. Donc, il m'a dit, un jour, il m'a appelé un autre jour pour dire, mon petit, j'ai réglé, il faut l'appeler. Je l'appelle. Ça va un peu, on cause, on reprend un peu. Un autre jour, j'arrive chez elle. Je suis assis à la porte. Elle prenait sa douche. Le coupère de l'auto, les gens avaient l'habitude de couper à la maison, chez la fille. Il est rentré. La petite était dans la douche. Elle dit, pardon, donnez-moi un 500 là-bas, pardon. Moi, je me suis senti gêné. C'est comme si lui, il ne donne pas l'argent. Si tu demandes l'argent au vieux père, il va dire, oh, le petit, il ne donne pas l'argent. Donc là. Non, non, toi, ton idée, c'est ton vieux père. Oui, mais c'est mon vieux père. Mais si elle demande l'argent, il va dire, le petit, il ne donne pas l'argent. Forcé, il va dire ça. Mais le petit n'est pas fonctionné. Il vend l'auto. C'est pas tout le monde qui transpire. Donc, maintenant, la fille en question, il lui a donné. Dans ça, il ne sait pas ce qui s'est passé. Franchement, il était devant la porte. Et j'ai changé le numéro. Dans un autre jour, j'arrive la soirée. Je vais régler l'histoire avec elle. Le couloir, le couloir voisin de chez elle. Elle dit, elle ne veut pas m'écouter. Il a dit, non, faut t'arrêter. On va, on va, on va, elle dit, non, non, non. Il a dit, mais le téléphone qui est dans ta main là, qui t'attendait ? Elle dit, tu n'as rien à savoir. Il ne faut pas, tu vas me demander quelque chose. Il a dit, non, moi, il ne se comprend pas. Ça, c'est le téléphone, ça peut valoir combien comme ça ? Un tour de 110 000. Et toi-même, le mari, tu avais combien ? Moi, j'avais un téléphone, Djomolo. Pour moi-même, pour moi-même, la seule heure qui passe à la téléphone, on fait 3500. Mais on parle dedans. Donc, l'essentiel, on dit allô dedans. Dans la salle, elle demande, elle ne veut pas parler. Elle commence à faire des faux discours. Elle appelle le vieux père en question. Le vieux père arrive. Je suis étonné. C'est mon seul qui connaît le vieux père. Oui, qui connaît son numéro. Oui, oui. Il vient, mon petit, calme-toi. Il dit, mais qui t'a appelé mon vieux ? Il dit, non, il faut te calmer et régler d'abord. Il dit, mon vieux, il faut la prendre, il faut la calmer. Parce que moi, je veux lui parler, elle ne veut pas m'écouter. Il dit, calme-toi mon petit. Calme-toi, je vais partir et régler. Ils se prennent, ils se voient. Moi, je m'assois devant la porte de la fille. En ce moment, ça m'en vendait au carré-four des APF et tout. La maman rentre à deux heures, elle me trouve. Mais tu fais quoi ici, il y a 7 heures là ? Oui. Il dit, non, il y a tant de filles, on a eu un discours, je vais lui demander pardon. Voilà. Il faudrait qu'on règle l'histoire. La maman dit, ok, il n'y a pas de souci. En ce moment, la famille dort. Moi, je suis devant la porte. Dans ça, mes camarades... Mais la maman aussi n'a pas dit, mon fils, il faut rentrer. Non, elle n'a pas dit, parce qu'elle s'est dit que sa fille allait venir tout à l'heure. Elle n'est pas loin. Elle n'était pas dans la cour. Oui. C'est dans ce temps-là, les amis ont commencé à m'appeler garde-corps, vigile, vigile. Parce qu'à chaque arrêt, ce sont les histoires, je m'assois devant la porte pour l'atteindre. Elle ne joue mes histoires, tu m'assois au bord devant sa maman là-bas pour l'atteindre. Elle n'est pas venue, tu vois, tu es à la maison. Il attend jusqu'en 3 juin, je prends ma route, mon seul, au grand carrefour, je marche pour aller chez moi. Je suis rentré le lendemain, je l'appelle. Elle dit, tu m'appelles pourquoi ? J'appelle le gars, il fait une question. Ah, tu ne sais pas ? Oui. Mon vieux, pardon. Faut voir la fille. Faut voir la fille là. Elle l'appelle, elle ne veut pas poser avec moi. Elle dit, mon petit, calme-toi, on va régler, mais il faut chercher l'argent. L'argent, c'est important. Il faut chercher l'argent. Elle dit, d'accord, j'ai compris mon vieux, mais il faut régler. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle a commencé à faire bizarre, bizarre. Mais, elle ne veut plus me parler. J'ai le gourmet, je commence à pleurer. Je commence à pleurer, c'est le vieux père, je me confie au vieux père. Je suis dans mon coin, je pleure, la fille ne m'appelle pas le premier jour. Le deuxième, je ne m'appelle pas. Donc une nuit, mon... Tu ne sais pas où elle habite ? Si ! Mais il faut au terrain, dans la cour. Oui, je suis allé une nuit. Je suis arrivé, il était 22h par là, je tapais la porte, elle est sortie. Tu veux quoi ? Elle dit, non, je veux te parler. Elle dit, mais moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Il faut partir. Elle dit, non, je ne vais pas aller. Elle a claqué la porte sur moi, elle est rentrée. Et sa maman, le lendemain, tu n'es pas venue voir la maman ? Non, le lendemain, elle n'est pas venue voir la maman. Mais pourquoi ? Pourtant, elle a dit, bon, elle voulait poser à toi. Je voulais régler le jour où elle m'a chassé et elle ne m'a pas répondu. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle est fâchée, ça va passer le lendemain, je ne suis pas venue. C'est le lendemain, je suis arrivé, j'ai croisé la maman. J'ai commencé à parler à la maman. Même pleurer, même sur les bras de sa maman. Sa maman m'a dit, calme-toi mon fils, tu as raison. Tu as raison, il faut te calmer. Il a dit, il n'y a pas de soucis. Il a pris ma route, je suis parti. Ça me faisait mal, je suis allé. Un autre jour, j'arrive, où le gars coupe l'auto là, je la vois, c'est elle qui calcule pour le gars à côté combien... Le grand frère en question, ton vieux père. Oui, le grand frère en question. Ils sont là plein, derrière 16ème. C'est elle qui calcule pour lui, combien de tickets il a coupé et tout. Je lui ai dit, mais tu fais quoi ici ? Elle lui dit, il y a quoi ? Mais je suis venu travailler. Non, non, tu n'es pas venu travailler. Il t'a mis dedans depuis quand ? Elle lui dit, non, mais dans la salle, il n'y a pas 2 000, 2 000 par jour. Il lui dit, mais ce n'est pas 2 000, il t'a donné, tu n'es pas là. Elle lui dit, non. Maintenant, quand tu parlais devant la fille, le vieux père était là. Le vieux père était là. Qu'est-ce que la réaction du vieux père, il lui a dit quoi ? Il dit, si vous voulez causer, aller loin là-bas, vous allez causer. Est-ce que le vieux père... Oui, oui. Il était étonné de voir le vieux père comme ça. Mais comme je n'ai pas affiné à lui, j'ai affiné à la fille, j'ai pris la fille de côté. Il lui dit, mais 2 000, il te donnait quand je vendais mes sacs là. C'est pour ça que tu ne veux pas là. Le sac à moi est venu à tirer son parti. Donc, il prend le vieux père de côté, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, mon petit, vérité, vérité, moi, je t'ai dit, moi, ta chérie, on est ensemble. C'est lui qui m'a dit ça. On est ensemble. Il lui dit, non, il faut le laisser. D'accord, d'accord. Comme tu as parlé, il faut que, chez nous, un pays où il y a un sein fier, je vais te laisser reposer. Mais sur ça, je vais aussi parler un peu. Oui, oui. pour dire que, prochainement, les gens n'ont qu'à l'écouter, pas partout aujourd'hui. Je suis fière de lui. Moi, j'ai un maquis à l'eau, quoi qu'on appelle, prends-moi par derrière. Quand je vais faire mon marché, moi, je suis dans mes tapettes, je porte mes robes pour aller faire mon marché. Quand j'arrive, hé, la vieille, non, tes conseils, grâce à toi, je vais toujours vous donner des conseils. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, Dieu ne peut pas descendre, mais il ne passera toujours pas à une personne. L'homme meurt, mais la parole reste. Mais aujourd'hui là, j'ai toujours dit, une femme, quand il y a un problème avec ton gars, le mari même là, ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un. Si tu expliques qu'il voit que toi, ta chose est bien là, il va t'arracher. Il n'y a pas de bon conseiller sur la terre. Il n'y a pas de bon conseiller. Toi, tu lui as confié tout. Même Julien, que tu les ai pris là, tu lui as expliqué tout. Mais derrière toi, il t'a fait un tapé d'eau. Toi, tu es le grand frère. C'est des enfants. Tu l'as connu, il était il y a 13 ans, il a 25 ans. La fille a 19 ans. Ils se sont croisés. Ça allait bien entre eux. Dans sa galère, elle a aimé ça. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas besoin d'argent. L'amour, c'est de l'art. Tu peux même marier un rouleur de pouce-pouce. Tu peux même un pousser de pouce-pouce. Tu peux même marier un balaière de rue. L'essentiel que vous entendez. Mais toi, on se confie à toi. Et c'est toi qui vas prendre la fille là. Parce que tu coupes pour l'autre. Parce que l'autre à lui, il vous trompe souvent. Il y a un moment où vous gagnez 1 million. Vous êtes tous contents. Mais même 1 million, tu as gagné là. Avant de gagner 1 million, tu as dépensé au moins 4 millions. Ça, c'est vrai. Et là, tu vois. Donc, si on vient, que le petit lui donne 2 000 francs à sa copine, à l'époque. Toi, tu donnes les 5 000, 10 000. Il ne faut pas faire ça. Quand on dit sorcier, le sorcier n'existe pas. C'est l'homme même qui est sorcier. Le sorcier est où ? Sur la terre. C'est nous-mêmes, on est nos sorciers. Pas lui que tu te confies là. C'est lui qui va te vendre. Moi, c'est même comment la seule. Ça m'est arrivé. Ça m'a beaucoup arrivé. Ah bon ? J'ai pris une dame comme ça, la nuit, je lui ai dit, ah ! J'ai toujours dit, j'ai dit, à part mon mari Niancoury qui est couché là. Il n'a pas sondé. Moi, j'ai eu un mari très jeune. Et puis l'autre commande, il demande à Koulbali, le père s'est venu, je connais Mme Niancoury. La dame, devant ma cité comme ça, à la biétrie, elle dit, Mme Niancoury, je suis venu voir mon frère, il n'est pas... Il dit, il fait ta vie en partie. On est partis. Mon mari, lui, c'est des gens, des trucs qu'ils n'ont pas. Comme je le connais, j'ai tapé. J'ai dit, Madame attendez, j'arrive. S'il te plaît, il y a une dame là, il dit, hé ! Elle ne rentre pas. Il dit, non. Elle fait nuit. Elle est rentrée. on en fait sa chambre, elle s'est couchée. Et regarde comment Dieu va... Dieu, lui, il est toujours là. Quand on dort là, on dit, non. Dieu, c'est le vent qui te tape là, qui est Dieu. Il est partout. C'est Dieu qui te réveille, c'est lui qui te fait asseoir. Et c'est toi, tes machines pour te prier. C'est lui qui te prie, c'est lui qui te redresse. Celle que j'ai logée, ta maison n'est pas pour toi. Elle vit encore, elle à Mankoury. Il y a toujours, je vais en parler, qu'il soit une maison qui ne t'appartient pas. Maintenant, c'est ma nuit, il faut aller dans les toilettes. Ah bon ? Supposons si Mankoury aussi sautait. J'ai tiqué, j'ai dit, aïe. Elle dit, excuse-moi, j'ai pensé vous dormez. J'ai dit, mais ici c'est chez toi. Ah non, non. Moi, c'est le signe amoureux, hein. Elle est descendue. C'était à deux heures. J'ai appelé le gardien, va la mettre dans sa place. Parce que c'est des coupés de rue, c'est des sorcières, qui se promènent de porte en porte, de couloir en couloir. Que regarde aujourd'hui. Cette fille, c'est Dieu qui l'avait créé pour vous. C'était à toi. Tu as vendu tous les artistes qui sont devenus les Mewes, les Alpha Blondie. Ils sont tous passés par toi. Moi, j'ai vu l'enfance des Alpha Blondie, au 220 ici. Mais aujourd'hui, voilà Alpha, on a un jeune Mewes. Attendez, Alpha, en train de faire la guerre. Non ! Alpha était toujours poli. Tu arrives au 220, Alpha prenait son café là. C'est Yankour là. Le coin est cassé, mais la maison est toujours là. C'est les enfants qui sont très polis. Il n'y a pas quelqu'un qui est né riche. On n'est pas né riche. Tu ne peux pas te manquer de quelqu'un. Là, il va devenir quoi un jour ? Jamais ! Dieu adore ça. Dieu dit, c'est moi ma chute que j'ai fabriquée. Moi, j'adore que l'homme m'attraide, que Dieu me relève. Aujourd'hui, voilà. Son loto là. Tu vas fouiller dans Yopou. Ils ont fabriqué les maisons. Tous ceux qui n'ont plus d'avenir. À cause, souvent, les biques manquent dans les boutiques. Tellement qu'ils payent des paquets de biques pour monsieur. Les hommes qui ont le droit d'avoir cahier là. À cause des gens de loto là. On ne gagne plus cahier. Ils ont des paquets. Tu as des valides dans les mains là. Tu crois que c'est bon à faire. C'est cahier de loto. L'enfant vient t'expliquer. C'est ton petit frère. Il se confie à toi. Et c'est toi maintenant que tu prends l'histoire. Tu montes la fille. Donc, mon fils, c'est pour te dire prochainement ce que tu as vu là-là. En tout cas, tu peux continuer à aller au bout de tes idées. Mais c'est pour t'envoyer pour dire comment tu vas t'expliquer. D'accord. Donc, selon ça, je suis parti. J'ai eu mal. Mes amis m'appelaient le vigile. C'est-à-dire, je reste là-bas devant sa poche jusqu'à une certaine heure. Souvent, je partais ma soeur où ça m'a vendé à P.F. Ils disent que je lave assiette là-bas. Ils disent que je lave assiette. Ça me faisait mal. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. J'ai commencé à entamer une carrière artistique. Aujourd'hui, elle me voit partout. Elle veut revenir. La même fille. La même fille. C'est de l'auto, là. Il l'a laissé. Comment l'a laissé ? Tu sais ça. Donc, tu l'as suivi toujours. Non, c'est elle qui m'a vu. Dans un endroit, je suis allé chanter. Et elle est venu me saluer. Elle dit, ça va, ça fait un bail. Elle dit, oui, je suis là. Et ton enfant ? Elle dit, oui, il va bien. Parce qu'elle a eu un enfant avec ce monsieur-là. Ah, tu as fait ça, tu es. Elle a eu un enfant. Il dit, ton enfant, il va bien et tout. Il dit, ah, d'accord. Moi aussi, je vais bien, comme tu le vois. Je suis venu pour un spectacle. Je suis mariée, j'ai mes enfants. Je suis mariée, j'ai des enfants, tout ça. Oui. Elle dit, ah bon ? Elle dit, oui, oui, j'ai une fille. Voilà. Et ma chérie aussi. Elle a fait un bip à tout. Voilà. Elle dit, ah bon, mon mari voulait t'expliquer. Elle dit, non, non, moi, je ne suis pas là pour écouter. On s'est vus ici, voilà. Que si tu veux me parler ? Tu n'as qu'à m'appeler, on va causer. Voilà. Ici, dans mon spectacle, ici, dans mon travail. Donc, je ne peux pas parler pour ça. Après ça, j'ai parti. Mais après ça, j'ai de bonnes relations avec ses parents. Parce qu'ils sont quelqu'un de bien. Ils m'ont bien accueilli dans les maisons. Ils m'y prenaient bien. Souvent, même quand il pleut. Je vais rentrer. Il dit, non, il faut te coucher, il faut dormir ici. Tu es quelqu'un de bien. Quand on te disait, tu es content. C'est vrai que tu cherchais. Oui, je dors au salon. Voilà. Je dors. Et après, je prends ma route, je vais. Donc, souvent aussi, moi aussi, là. Il reste à une certaine heure quand j'étais elle. Il faut rester. Il va dire, non, mon petit, il faut dormir. Voilà. Il faut dormir, il faut dormir. Il dort. C'est ça, quoi, la réelle. Oui. Donc, aujourd'hui, j'espère que c'était ton gourmet. Mais, je préfère que la réaction doit toujours rester entre vous. Tu es mariée. Oui. Au moins, ce n'est pas pour une femme qu'on peut divorcer la mère de son enfant. Oui. Elle, au moins, t'as supporté quand tu n'étais pas encore même artiste. Oui, oui. Parce que quand tu pleurais partout… Elle ne voulait pas qu'elle chante. Elle fait quoi ? La fille en question ? Elle ne veut pas que tu chantes. Non. Non, bon. Elle ne veut pas que tu chantes, tu fais quoi ? Ce qu'elle suit, va de lotus, là. Ce n'est pas parce que les enfants ont envie de le faire. C'est le manque de moyens. Il y a certains enfants pour ne pas m'aider les parents. Les temps, toujours les déjeuner. Quand souvent, je suis dans l'autarcie, que je vois certains… Les enfants, les jeunes qui sont en train de transférer, ils sont en train de voir comment la vie est. Ils ne font pas pitié. Parce que demain, il saura aussi comment il va économiser. Il saura comment il va tenir le monde. C'est ça. Le monde que vous voyez, le monde n'est pas facile. Tu sais l'attraper, là. Dieu t'étend sur tout. Souvent, il t'est rendu humain. Tu te dis même, qu'est-ce que je fous, là ? Et après, il adoucit ça. Est-ce que tu vois ? Aujourd'hui, là, te voici, Alpho comme ça qui vient, un artiste international, qui vient même jusqu'à il se déplace pour toi. Mon fils est né d'une maison qui est bénie. Amen. Parce qu'où il est là, Alpho, il a commencé par… Comment on appelle ça son quartier ? Il a commencé par… Mais il n'a pas oublié où il a commencé. Il n'a pas oublié son départ. À chaque fois, quand il descend de l'avion, c'est la première de ce humain qui a gouté l'eau, qui a arrangé même le quartier de son côté là-bas. Est-ce que tu vois ? Donc, dans ce monde-là, quand tu penses, tu regardes derrière. Le derrière, là, c'est bon. Demain, aujourd'hui, je suis en train de voir mes films partout. Mes matières vont dire… Eh ! Les enfants ont commencé à jouer. Eh, voilà la vieille. Il reste la photo qui… La photo, elle, elle ne meurt pas. Mais il m'en suis dit, il n'y a pas dit. Donc, tout ce que je vais te dire, Prochèlement, mon fils, s'il y a quelque chose à ton âge que tu ne comprends pas, Regarde ta chérie. Même ta maman ou ton papa ou ta famille ou tu n'es expliqué à personne. Vous, déjà, si vous réglez là, c'est tout. Même dans ton service, même prends ta vie privée de la maison, venir expliquer à tes collègues. Non. Madame peut se chauffer. Si il y a une femme qui t'aime réellement, le matin peut se fâcher, mais juste quand le soir, ça peut passer. Souvent, ces filles-là aussi, elles se font tromper par des amis. Elles se font tromper aussi par l'argent. Est-ce que tu vois ? Oui. J'ai remarqué que certaines filles n'ont pas trop galère. Oui, oui. Elles veulent, comme leurs copains, elles veulent avoir un argent facile. Alors que l'argent qui est là, c'est comme l'étranger. Tu ne sais pas le prendre, il va déménager. Sinon, l'homme même est sensible, parce qu'il se dit qu'il est une mère. L'homme a pitié quand il croise une femme, même si les parents ne veulent pas la nuit quand il veut les deux. L'homme peut sacrifier sa vie pour toi. Il peut sacrifier sa vie pour toi. Je ne connais pas le papier. J'ai dit à autrefois, je ne sais pas lui ni écrit. Mais il était pilote. Les parents, les Gébi, ont dit, toi-même pilote, tu vas en matin, quand tu causes, elle est blanc-blanc. Tu vas foutre quoi ? Un truc comme ça. C'est ça qui m'arrête. C'est mon genre. Elle me fait des enfants. Moi, je suis un homme, je ne parle pas beaucoup. Le mari local est dans ma maison, ma maison est chaude, et puis elle est pomme. Ne vous fatiguez pas. Mais les parents, vu qu'on a fait un enfant, deuxième, troisième, ils ont dit, on n'a qu'un quotidien. C'est son genre vraiment. On a fait plein d'enfants. Donc, dans la vie des amitiés, non, je vais envoyer un message à mon ami, j'ai tel problème. Arrêtez tout cela. D'accord. Parce que tu ne vois pas, quand tu envoies un message, quand il entend Élie, il n'y a pas de raison qu'il voit qu'il entend Élie. Peut-être qu'il se manque de toi, Élie, tu ne sais pas. Tu lui envoies un message d'agent, il y a un problème, mais derrière Élie, il dit, il n'a pas dit, il peut, comme ça. Mais là, il te demande, d'accord, j'ai vu. Mais il t'a incité cinquante mille fois d'abord, avant d'envoyer une réponse. C'est ça. Faut regrette toi maintenant. Le vieux père, aujourd'hui, je suis sûr qu'elle, est-ce qu'il est toujours avec elle ? Non, il n'est plus avec elle. Je me rappelle une fois, il m'a appelé pour dire que l'enfant n'est pas de lui. Le même violon ? Oui, je me suis énervée. Elle m'a appelée pour me dire ça. Il m'a dit, mais, comment ? Vous êtes à l'aise, donc réglez-en vous là-bas. Que l'enfant n'est pas de lui ? D'accord. Ça va donner conseil à la jeunesse. Pour vous dire que les filles, sinon tout le monde veut se marier. Oui. Vous blessez souvent le cœur des jeunes. Les jeunes vous aiment. L'homme, même ceux qui lui-même n'a pas dans sa main. Vos porteurs vont dire, qu'il coûte 300 000, 400 000. On vous donne les cheveux humains. Vous payez à 400 000. Pourtant, l'homme, il ne gagne pas ça. Mais pour mettre sa chérie à l'aise. Quand l'homme veut de toi, il fait. Mais vous, souvent, vous déconnez. Tu ne veux parler de quelqu'un, il te dit, non, c'est bon chéri. Moi ? Mais il ne faut pas rester à lui un an à cause de toi, il en pardonne les autres filles. Et puis au dernier moment, vous lui faites phase. Tout se paye sur la terre. La terre là. On ne paye rien chez Dieu. Oui. Qu'on dit, non, arrivez chez Dieu. Qui va en transport pour aller là-bas ? C'est ici. Qui va aller chez Dieu là-bas ? Qui va payer ce transport là ? Il n'y a pas, Dieu n'en a jamais, il casse sur la rue pour dire, il est monté. Il n'y a pas de transport. Tu as fait le mat, tu es fou, tu vas mourir fou ici. C'est en effet, ça se passe sur la terre. C'est pas là-bas. Après, il regarde en sommeil. Tu dormes, tu ne sais même pas. On ne sait pas où on se trouve. Tu vas te juger. Tu vas aller au paradis, à gauche, à droite, gauche, à droite. Moi, il préfère faire tout ici. Qu'est-ce que tu vois ? Regarde par exemple, quand une fois, quand tu t'assois, tu dis bon, donnez-moi un cinq fois quatre, ça fait un vingt là. Tu demandes, la femme, moi je tape deux vingt, puis elle fouille. Alors je dis, elle n'a pas maquille. Pourquoi je vais m'embrouiller ? Bientôt, on doit partir. Donc, je vous dis que les filles, s'ils ne veulent pas d'un jeune, dites la vérité. Mais les gens, je veux les fatiguer, ils sont là, et un homme, quand il ne peut pas tenir, il a oublié de prendre des mécanes pour se suicider. Arrêtez de les infatiguer. Les jeunes, ils vous aiment beaucoup. Vous les botez les couilles, et ils sont intellectuels comme vous. Quand vous faites des choses à couilles, à l'époque, il met ça, il voit ça. Parce que quand un homme, il aime une femme, il est obligé d'accepter tout. Mais souvent, vous exagérez. Les filles, arrêtez d'écouter l'autre ici. Tu avais ton gars, il est aujourd'hui là, voilà, il est devenu un grand artiste. Tu vas le voir demain à la télé, partout, hein. après lui donner un contrat, aux Etats-Unis partis. Les artistes, ils ont toujours un passeport, ils vont partout. Moi, je peux te pardonner. Mais, le pardon, je te donne, pour dire que tu ne sais pas ce que tu faisais. parce que tu étais encore très jeune. Tu ne sais pas ce que tu faisais. Mais c'est pour te dire, prochainement, voilà, pour lui. Parce que l'autre donnait 2 000. Là-bas, on te donnait plus. On peut émettre des porteurs de 100 000. C'est même personne encore. Il te dit, l'enfant n'est pas lui. Tu as vu ? C'est le diable qui t'a trompé, ma fille. Tout ce que j'ai à te dire, vous pouvez toujours être en contact. Vous pouvez vous communiquer. Mais ce jeune-là, il a une femme à la maison. Il est marié. Il a sa femme. Il est en train d'expliquer. Ça pourrait dire aussi à madame, il ne faut pas penser qu'il entend elle parler pour qu'il va reprendre la fille. Ma fille. Il a déjà cimenté le coin. Il ne va pas reprendre la fille. Mais c'est pour lui dire que ce n'est pas lui qui était le fautif. Tellement que ça lui faisait mal, c'est pour ça que je l'ai invité sur mon antenne. Puis il est venu faire parler son cœur. Et j'ai dit à tous ceux qui veulent parler leur cœur, de venir y voir TV Musique. L'émission chez moi ici, c'est gourmet sucré. Et puis on va partager. On va se donner des conseils. Arrêtez d'écouter à côté, à côté. Arrêtez aussi de fouiller dans les portables. Arrêtez de fouiller dans la vie de votre car. J'ai vu tel message. Chacun son portable. Voilà. Donc c'est ce que tout à l'heure on disait. Je veux que tu expliques réellement comment ça a commencé. Ce qui t'a marqué même. Puis tu as commencé à être vigile devant la porte. Vigile devant la porte d'une famille à l'âme. Moi tu allais m'arranger. Si tu étais avec ma fille, j'allais dormir à l'aise. J'allais dire à quelqu'un devant la porte. Ce qui m'a arrangé puis j'ai été vigile devant la porte, c'est quand j'ai su que le vieux père cherchait ma chérie. Ah d'accord. Donc tu partais voir l'épreuve. Parce que forcément il va l'accompagner. Ah d'accord. C'est maintenant que je comprends ton problème. Parce que quand tu me dis que j'étais vigile, j'ai pleuré dans la... Donc mais quand même tu as pleuré dans les bras. J'ai pleuré la vieille. J'ai pleuré. Mais quand tu es assis dans la vieille, je ne peux pas savoir que tu as pleuré. Non sérieux. Parce que mes amis m'appelaient la veille d'assiettes. La vieille, elle va... Mais attends, toi tu es né en quelle année puis tu as le comportement des vieilles du village ça. Ça c'est à tous les plus on fait ça. Ou tu n'as même pas encore eu ce livre de la femme là. Et puis tu travailles pour ses parents jusqu'à 3 ans. Et puis au dernier moment, elle dit non. C'est pas de toi. À ton âge jeune, tu verrais ça. L'avais l'assiette. Je ne l'avais pas l'assiette. Mes amis me sont nommés comme ça. Parce que je partais pleurer auprès de sa maman. Elle vendait quoi ? APF. Ah mais tu as lavé l'assiette. Parce que APF, elles ont tué besoin des assiettes. Donc j'ai eu mal. Souvent je m'assois au carrefour. J'ai pleuré seul. J'ai pleuré seul. Tout le pays met le monde entier même à le gourmet. Il y en a qui aujourd'hui, Dieu merci qu'on a pu... Nous on a mis le sucré. C'est vrai que ça aide dans ton corps. Mais tu sentes vraiment ça. Mais dans ma tête, elle disait que si c'est pas moi, elle va prendre qui ? Parce que moi, je l'avais à tout prix. Donc je voulais lui lutter, le vieux paiement. Après là, c'est chaud de mon côté. Comment elle fait pour payer ? Un Iphone qui la paie dans sa main, plus cher. Moi, il a gagné ce plaisir. Je suis très contente, très fière. Au moins, tu n'as pas eu les idées. Aller voler. Aller braquer les gens pour pouvoir lui faire plaisir. Tu es resté serein. Vraiment, quand même, c'est bien. Mais au moins, tu as cherché à croiser au moins le vieux père. Oui, oui. Tu as croisé le vieux père, il a dit quoi. Le joueur de loto. Il m'a dit de laisser tomber qu'en tout cas, lui soit la fille. Qu'il ne peut pas la laisser. Non, il ne peut pas la laisser. Ça voulait devenir même la bagarre. Mais j'ai su me maîtriser parce que je viens d'une famille très chrétienne. Il ne veut pas qu'on dise que tu ne fais pas la bagarre à cause des femmes. D'accord. Aujourd'hui, tu t'es maîtrisé. C'est pour te dire que l'amour, ce n'est pas une guerre. Il ne faut pas choquer l'autre. Il ne faut pas laisser quand l'autre va commencer à t'aimer. Et puis, tu vas commencer à le choquer. Parce que quand vous vivez déjà avec une fille, les petits cadeaux que vous êtes en train de faire à l'époque, et puis, par finir, elle ne les prend plus. C'est que dès que quand vous en guérez me dit, fais attention. C'est que ce n'est pas clair. Parce qu'elle sait qu'elle est accroisée dans vendre des sacs, vendre des lotus. Le monde là, Dieu a mis ses enfants. Tout le monde va réussir. Il n'y a pas un enfant qui va rester comme ça. Amen. Quand tu pries à tant qu'une mère, prie pour tous les enfants. Et les filles, j'ai remarqué que quand il veut qu'un homme l'aime là, c'est ça, ils font le malet. Aujourd'hui, tu es allé de l'autre côté chez le coupé, c'est pas toujours qu'on gagne l'autre tour. Là, c'est pas toujours qu'il s'en passe. Là, pour peut-être blaguer, c'est comme une nouvelle femme dans le jeu de fête. Tu l'as vu, elle l'a mis, tu es à l'abri comme ça. Tous les paquets, elle l'a caché, tout. Tous les enfants là, elle l'a mis, tout est devenu clair. Fais semblant. Il faut aller la voir le 4 janvier. Tu vas demander, ma chérie qui était là, elle va dire, c'est moi, tu vas t'effrayer. Donc, la vie là, c'est comme ça. Tu l'as croisée aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Parce que tu as souffert. Toi-même, tu as souffert. Tu as connu comment on garde l'argent. Moi, je te dis beaucoup merci. Merci, Moula. Est-ce que tu vois ? Prochèlement, heureusement que tu as réfléchi. Très jeune, mais tu as bien réfléchi. Tu ne pouvais laisser battre avec le vieux, lui faire du tapage. Comme tu dis, tu es d'une famille chrétienne. Il y a des gens qui prient parce qu'il faut prier. Mais il faut prier. Toi, tu dis que tu es en train de prier, mais Dieu sait de quoi tu parles. Ta famille, ils t'ont vraiment élevé. Ils t'ont vraiment donné des bons comportements. Tu n'es pas agressif. Tu ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais en te voyant parler, on sent même que tu écoutes Dieu. Et tu écoutes tes deux parents. C'est parce que l'enfant, quand il met un enfant au monde, il faut que lui aussi, il met aussi un enfant au monde. Tu ne vas pas marier la famille. Nous, on t'a déjà accouché. Forcément, tu vas te prendre une femme, et puis elle aussi, elle va former une autre famille. À l'heure où tu n'appartiens pas à la famille, tu appartiens à une autre famille. Toi, mais ta famille, tu vas créer. Tu n'es plus de la maison. Donc, c'est normal que tu dois tomber, tu dois tomber amoureux d'une femme. Mais maintenant, allez-y, molo, molo. Parce que quand la femme voit que tu forces beaucoup, elle commence à faire des conneries, les tapages, les amours qui ne sont pas clairs. Parce que tu as hâte ta propre femme, tu vois, mais tu le causes. Il y a des moments où elle est importable. Il y a des moments où vous êtes en train de causer, elle ne te regarde plus. Dis-toi que ce n'est pas clair. Et je dis à la gênée, quand tu ne veux pas d'un homme, tu lui dis, ah, c'est bon, on n'est qu'arrête. On n'efforce pas. Je préfère que l'amitié reste toujours. Si on se voit, on va s'appeler. Alors, chérie, ça va. Vous connaissez votre... Vous faites des dépôts. Et puis, ça passe. L'amour, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un règlement de compte. Pour Dieu, on va plus se retrouver. Surtout, Dieu, chaque matin, il veille sur nous. Et ça, tu vois. Aujourd'hui, tu es devenu artiste. Sauf, quelqu'un aujourd'hui est venu jusqu'à même te prendre. Quand l'heure de Dieu arrive, là, personne ne peut aller comme ça. Quand quelque chose t'arrive dans ta vie, il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est quand on dit le diable, sorcier, sorcier, il a quel pouvoir ? Le diable n'a pas de pouvoir devant Dieu. Le diable, c'est comme un artiste. Un artiste qui est là, si on ne fait pas ta publicité, qui te connaît ? Si on ne fait pas ta promenade, qui va payer ta cassette ? C'est comme le diable, on parle de lui, il est content. Mais souvent, on fait réunion avec Jésus. Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un de bien pour toi, à mon tour. C'est comme ça. Nous, on ne fait pas l'abétien, mais les deux, ils s'entendent là-bas. Donc, on n'est qu'à prier pour nous. L'heure arrive, là. On s'en va. C'est ça. C'est ce que tu vois. Donc, tu vas parler au moins de ton album, comment tu as commencé, comment ça fait, pour qu'elle va se dire que prochainement, même si elle n'est plus mariée à toi, mais avant d'aller avec quelqu'un maintenant, elle se voit comment il faut faire. Bon. Après ça, elle m'a appelé. On s'est croisés. Elle a dit qu'elle voulait me parler. Elle s'est excusée et tout. Elle me dit, « Ah, pardon, vraiment. Je sais, je t'ai fait du tort. Mais j'aimerais qu'on reprenne ça. » Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, « Je suis déjà avec quelqu'un. » Mais soyons… Quelqu'un, c'est pas garçon ? Non, c'est pas garçon. Je suis déjà avec ma femme. Voilà. Soyons de bons amis. Voilà. Gardons toujours le contact. Voilà. On ne sait jamais. Peut-être demain, je peux t'aider. Peut-être demain, toi aussi, tu peux m'aider. Elle a dit, « Ok, pas de soucis. » Elle a accepté. Mais ce que j'aimerais dire à la jeunesse est que nous sommes jeunes. Nous nous cherchons. Nous voulons avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais allons pas à part. On ne force pas. On ne force pas. Tu peux croiser quelqu'un qui va faire semblant de t'aimer. Peut-être que c'est pas ton âme, sœur. Peut-être que c'est pas ton âme, sœur. Cherchons-nous. Battons-nous. Dieu va faire le reste. Merci. Vraiment. Ça, c'est quand même bien dit. Je vous dis à tous les artistes qui ont commencé bas. Il n'y a jamais quelqu'un qui a commencé haut. Tout le monde a commencé bas. Donc, avec l'émission Goumbert Sucré, restez toujours branchés sur votre téléviseur. À partir de 22h, vous allez voir le Goumbert Sucré. Et c'est avec la seule loi. Tous ceux qui ont des problèmes de famille, qui ont des problèmes de cœur, n'hésitez pas de venir y voir TV Musique. Je suis prête toujours à vous recevoir. Ne vous gêne pas. Quand tu en parles, ça passe. Mais quand tu dis non, vraiment, je ne peux pas expliquer ça. Au contraire, tu ne vas pas te tuer pour une femme. Pour une seule femme, tu vas te tuer. Là, c'est 100 000 garçons qui vont t'enterrer. Ou bien 300 000 femmes qui vont aller à ta veille. Donc, pour une femme, il faut toujours partager. On ne te charge pas la tête pour ça. Donc, c'est pour vous dire bonsoir. C'est la seule loi de tout le plus.